Après les journées de l'environnement et de l'arbre, la Polynésie célèbre la journée mondiale des océans. Plusieurs manifestations ont été organisées pour sensibiliser le public aux richesses de la vie sous-marine. Des jeunes du Ferry Tamahau ont embarqué sur un ferry pour un aller-retour ludique et instructif entre Tahiti et Mouria. Thomas Chabrol et Manunya Ching-Chien étaient avec eux. Ces jeunes connaissent cette vaste étendue bleue qui les entoure, mais ils ignorent toutes les richesses qu'elles recèlent. A bord de ce ferry, ils sont conviés à participer à la journée mondiale des océans. Avec des spécialistes du développement durable et de la vie sous-marine, ils évoquent les dangers qui pèsent au-dessus des eaux. Des menaces liées principalement aux activités humaines. On est 7 milliards sur la planète, on est en train de vider les océans. Ce matin on a parlé des requins, par exemple, c'est 100 millions de requins tués chaque année, c'est 3 requins toutes les secondes. Et là il est plus que temps de tirer la solette d'alarme. Et les requins ne sont pas les seuls menacés, l'association Temana Ote Moana agit pour protéger les tortues marines en voie de disparition. Ces ateliers parlent aussi des autres espèces. Avec le défi pour la terre, ces jeunes ont signé un engagement pour agir en faveur de la planète grâce à des gestes éco-citoyens. Et un simple regard en arrivant sur le quai de l'île Sœur suffit à rappeler les dangers des plastiques. Un plastique, ça va tuer les tentiers. Cette journée vise à réveiller les consciences, ces jeunes doivent à leur tour être responsables de la santé de leur environnement. Cette biologiste marine aborde avec eux le réchauffement climatique et ses incidents sur les coraux. On a donc en 2008 une étude qui nous a montré que la Polynésie produisait jusqu'à 800 000 tonnes de CO2, ce qui arrive à peu près à presque 3 tonnes par habitant et par an. Proclamée il y a 10 ans lors du sommet de la terre, la journée mondiale des océans est généralement peu suivie, même en Polynésie où pourtant on vit près de la mer. Et le bilan est inquiétant, 80% de la pollution des océans vient des terres. Et la journée mondiale des océans a aussi été célébrée sur le quai de Papé-Été. Sur place, plusieurs participants comme l'association Tamari Pointe des Pêcheurs, les scientifiques du CRIOB ou encore l'ONG Sea Shepherd ont présenté au public et aux scolaires leurs travaux et études. Des ateliers et des jeux ont été proposés aux visiteurs pour les aider à mieux connaître l'environnement marin. Des conférences ont aussi eu lieu autour de ces stands d'information avec des intervenants du pays et de l'État. Et le public a pu assister en début d'après-midi à des démonstrations avec le MRCC, les sauveteurs en mer. On écoute tout de suite Pascal Erel, chargé de mission du ministère de l'Environnement, au micro de Thomas Chabrol. La problématique environnementale, elle est tous les jours qu'il faut bien évidemment sensibiliser, informer comme on peut. En tout cas, je le vois à travers les associations environnementales, on a la chance de les avoir parce que sans eux, sans leur soutien et sans leurs actions, eh bien on ne pourrait pas faire ce que l'on souhaite vraiment développer. Cette journée, elle est bien évidemment pour mettre en valeur le travail de chacun.